Bien, bonjour et bienvenue dans ce webinaire qui apporte thème donc les stratégies d'intégration de systèmes QSE. Le webinaire sera présenté par notre expert Anthony Delès, consultant, formateur et auditeur QSE depuis plus de 15 ans. Alors la présentation durera environ 20 minutes et sera suivie par une dizaine de minutes pour répondre à vos questions. Durant cette présentation, vous pouvez donc poser ces questions avec l'outil chat en bas de votre écran et je les formulerai à Anthony Delès à la fin de sa présentation. Si vous ne voyez pas correctement les slides projetés, vous pouvez utiliser l'option d'affichage en votre écran afin de le régler. Il est maintenant temps d'entrer dans le vif du sujet, je laisse la parole à Anthony Delès. Merci beaucoup Nicolas, bonjour à toutes et tous et bienvenue donc à ce webinaire express sur les stratégies d'intégration de systèmes. Donc comme l'a dit Nicolas, je vais vous présenter à travers cette présentation d'une vingtaine de minutes les grandes stratégies d'intégration et les différents cas auxquels nous pouvons être confrontés en tant que responsable QSE et responsable de système de management. Et ensuite on répondra à toutes vos questions. Alors c'est parti. Alors voilà, le webinaire va se diviser en trois grandes parties. Donc qu'est-ce qu'un système intégré déjà ? Première chose à bien définir. Ensuite comment on les intègre ? Donc à travers les différentes stratégies d'intégration auxquelles on peut faire face. Et puis bien entendu les avantages et les inconvénients de chaque méthode d'intégration en sachant que la méthode d'intégration sera propre à votre entreprise en fonction de sa culture, de ses capacités et des ressources bien sûr qui la composent. Alors un système intégré, qu'est-ce que c'est ? Alors si on prend la définition officielle d'un système de management déjà, alors c'est un ensemble d'éléments corrélés ou en interaction d'un organisme utilisé pour établir des politiques, des objectifs, des processus de façon à atteindre les objectifs. Donc en gros c'est la somme des processus que vous voulez bien intégrer, la somme des activités dans votre entreprise, que vous voulez intégrer dans un système pour servir les grandes orientations stratégiques de votre entreprise, les enjeux, les enjeux internes et externes que vous avez déterminés et que vous avez retranscrits pour une grande majorité d'entre eux dans la politique. Alors un système intégré, c'est un système de management déjà, mais il va avoir une particularité ce système, c'est qu'il va combiner au moins deux domaines. Alors là on parle de QSE, donc les trois domaines qu'on va intégrer sont la qualité, la sécurité et l'environnement, mais en fait on peut aller beaucoup plus loin et intégrer plein d'autres sujets dans les systèmes de management, comme par exemple l'énergie avec la 500001, la sécurité de l'information avec la 27001, si je fais un rapprochement par rapport aux différentes normes, et puis la RSE et plus largement plein d'autres sujets, je pense notamment à l'innovation, l'IA, voilà. Donc tous ces sujets-là vous allez les faire travailler au sein d'un même système. Voilà ce qu'est un système intégré. Alors déjà quand on a bien défini ce terme-là, on peut passer donc aux différentes typologies d'intégration auxquelles vous pouvez faire face, les différentes stratégies à adopter pour intégrer vos systèmes. Alors c'est assez surprenant, mais la première typologie d'intégration que je vais aborder, c'est la non-intégration. La non-intégration, c'est le fait de faire vivre indépendamment chaque système de management. Alors on verra les avantages que ça a et surtout les inconvénients, puisque si on parle d'intégration et qu'on les n'intègre pas, voilà on va se heurter à quelques problématiques qu'on va aborder par la suite. Ensuite on va avoir l'intégration partielle. Donc l'intégration partielle vise à intégrer différentes composantes des différents systèmes de management pour les optimiser, mais on ne va pas tout intégrer. Et puis enfin, le maximum à faire, c'est l'intégration totale, où là on est vraiment sur un système totalement intégré. Ça va aller de la politique jusqu'aux analyses de risque opérationnel, la documentation. On va rentrer dans un niveau de détail plus important dans les slides à venir. Voilà, déjà on a vraiment trois typologies. Alors on verra aussi qu'il y a une particularité sur l'intégration partielle, c'est que vous pouvez choisir de mettre un curseur là où vous le souhaitez. On peut avoir une intégration partielle très basse et une intégration partielle qui tend vers l'intégration totale. Alors la non-intégration, qu'est-ce que c'est ? C'est qu'on va avoir un système pour chaque domaine. Alors si on est dans un système d'IQSE, on va avoir trois politiques différentes qui peuvent être aussi déployées et les relier à une politique quand même d'entreprise plus large. On va avoir souvent trois services, voire deux. Donc un service qualité, puis un service HSE, plus spécifiquement sur les aspects environnement et sécurité. On va avoir trois systèmes de gestion documentaire, des audits pour chaque domaine. Donc voilà, en gros, en représentation schématique, on est vraiment avec un domaine, chaque domaine bien défini et bien différents des autres domaines. On verra bien entendu les avantages et les inconvénients. L'intégration partielle, là on est sur un système qu'on peut appeler aussi un système semi-intégré. On va souvent partir quand même d'un domaine socle et souvent ce domaine socle, c'est la qualité. Pourquoi ? Parce qu'à travers l'ISO 9001 notamment, on introduit cette notion d'approche processus qui est beaucoup plus poussée que dans les autres référentiels. Donc on va s'appuyer sur cette approche processus pour intégrer le HSE notamment. Alors très souvent quand on parle de système intégré, on a tendance à intégrer les éléments qui sont affichés à l'écran, donc les enjeux. On va faire une analyse du contexte en prenant en compte les problématiques QSE. On va avoir une politique unique qui va intégrer les différents engagements obligatoires et les engagements bien entendu issus de notre analyse du contexte. Une documentation unique, des audits intégrés. Voilà tout ce qu'on peut commencer à intégrer quand on parle de système partiellement semi-intégré. Alors souvent dans un système semi-intégré, on va se retrouver avec une performance HSE qui va être centralisée sur un processus. Souvent le processus d'amélioration continue. Je vous ai fait dans la diapo à venir une slide spécifique schématique pour bien voir comment ça peut se représenter au sein de votre système de management. Donc comme j'ai commencé à l'introduire, à le dire, il y a différents degrés d'intégration d'une entreprise à l'autre en fonction de sa maturité, en fonction des ressources qu'elle a à disposition. Et c'est là où l'intégration peut se faire progressivement jusqu'au niveau souhaité et pourquoi pas tendre vers l'intégration totale. Alors je vous le rappelle tout de suite, l'intégration totale n'est pas une fin en soi. Il y a des systèmes qui vont pouvoir être poussés jusqu'à une intégration totale, d'autres non. Et ce n'est pas parce que vous ne visez pas et vous n'atteignez pas l'intégration totale que votre système manque d'efficacité. Alors voilà, si je fais une représentation schématique, donc j'ai fait le choix de vous montrer une cartographie des processus très simplifiés avec deux processus de management piloté-amélioré, un processus réalisé, très simple, et trois processus support qui sont plutôt dans la gérer les compétences, gérer les achats et les prestataires externes et gérer les équipements et les moyens. Donc dans un système classique et intégré partiellement, on va se retrouver avec des tableaux de bord pour chaque processus, des tableaux de bord qui vont intégrer des indicateurs de conformité, de coût, de délai ou des indicateurs bien entendu associés aux objectifs de chacun des processus. Mais par contre, il va y avoir une particularité, c'est que dans le processus amélioré, c'est là qu'on va intégrer des données HSE. Donc si vous l'aurez bien compris, on va centraliser réellement le pilotage HSE et le pilotage des actions d'amélioration dans un processus unique. Alors à quoi ça ressemble un processus amélioré dans le cadre d'une intégration partielle ? Je vais zoomer dessus dans la diapo suivante. Alors voilà, le pilotage HSE est centralisé dans un processus et on va retrouver des données, des indicateurs, des activités spécifiquement associées à la SST, à la santé et la sécurité au travail. On va retrouver des indicateurs de type taux de fréquence, taux de gravité, le suivi des accidents du travail, des maladies professionnelles, donc pour MT. On va retrouver la surveillance des analyses de risques et des données associées, des données de participation des travailleurs, des données sur les situations dangereuses. Donc ça va être des données mesurables, mais aussi tout ce qui concerne le système documentaire associé et les procédures associées. On va retrouver aussi des données environnementales sur les consommations, les aspects environnementaux significatifs issus de notre analyse environnementale, notre bilan carbone avec les consommations en équivalent CO2, les incidents environnementaux. Donc toutes ces activités vont être centralisées dans ce processus amélioré. On va avoir aussi tout ce qui est veille réglementaire et données réglementaires HSE. Et enfin, toutes les données de surveillance des différents processus avec les statistiques sur le suivi des actions, des incidents, des non-conformités, des audits. Donc là, vous l'aurez compris, dans cette intégration partielle, on va spécifiquement attribuer à un processus en particulier la surveillance des données HSE et des données de système de management au sens amélioration continue, actions, incidents, audits. L'intégration totale, qu'est-ce que c'est ? Ça va ressembler à intégration partielle, sauf que là, on va avoir une intégration dans tous les processus. Donc on va rester très souvent, encore une fois, sur un socle commun qui est la qualité. Et on va intégrer l'ensemble des éléments du système. Donc comme pour l'intégration partielle, on va retrouver des données comme les enjeux, les parties intéressées, la politique. Mais aussi, on va aller encore plus loin puisqu'on va diffuser le HSE dans l'ensemble des processus du système en fonction de leur degré de contribution à la santé, sécurité au travail et à l'environnement. Donc voilà, c'est ce que je viens d'évoquer. Donc on va retrouver toutes ces données-là. Alors pour le représenter graphiquement, j'ai repris la même cartographie, sauf que là, on se rend compte que les indicateurs de chaque, les tableaux de bord de chaque processus intègrent bien ces données HSE. Alors pour vous donner un exemple, je vais le faire seulement oralement, mais imaginez que vous travaillez dans une entreprise de transport de personnes, vous faites des bus, vous avez des bus, vous faites des lignes régulières, vous transportez les gens. Si vous faites une analyse environnementale, vous allez vous rendre compte que votre aspect environnemental significatif va être la consommation de carburant, ce qui est assez logique, vous transportez des gens. Dans un système intégré totalement, cette problématique, cette problématique de consommation de carburant, vous allez vous rendre compte qu'elle va être liée à plusieurs processus et plusieurs processus peuvent travailler dans la réduction de cette consommation de carburant. Alors très classiquement, on va se retrouver avec le processus bien entendu transporté, qui s'appelle dans mon exemple réalisé. Donc là forcément, on peut avoir un indicateur de consommation de carburant, mais on va aller un petit peu plus loin et on va se dire tiens, quel processus impacte cette consommation et peut permettre de la réduire ? En fait, si j'entretiens bien mes bus, mes véhicules, je vais avoir un impact bénéfique sur la consommation de carburant. Donc peut-être que le processus de gestion des moyens va, dans son tableau de bord, y intégrer une donnée de consommation de carburant. Et puis aussi, je peux former mes équipes, je peux former à l'éco-conduite, ce qui permettra d'avoir un impact bénéfique, en tout cas de limiter la consommation de carburant. Dans ce cas-là, le processus de gestion des compétences peut très bien aussi avoir un indicateur de consommation de carburant. Donc là, c'est un exemple. Vous voyez, c'est d'avoir cette réflexion globale en se mettant à la place de chaque processus et en se disant, bon ben voilà, en quoi moi, je peux impacter le HSE et comment moi, dans mon processus, je peux surveiller certaines données associées au HSE. Alors ça va être une gymnastique intellectuelle assez complexe et assez compliquée. Donc attention au risque de vouloir trop intégrer totalement et de se perdre un peu dans le pilotage du système et dans ce pourquoi chacun des processus existe. Alors si je dois faire un petit point sur les avantages et les inconvénients de chaque méthode, le voici. Donc la non-intégration, on va se retrouver quand même avec des points positifs. C'est que chaque domaine est pris en compte à 100%. Chaque domaine a son spécialiste et donc on sait qu'on va respecter l'intégralité des exigences normatives et réglementaires associées à chacun de ces domaines. On va avoir une plus grande expertise parce que souvent on va avoir trois responsables. On va avoir un responsable qualité, un responsable sécurité, un responsable environnement avec chacun les bonnes compétences pour piloter ce système d'un point de vue système mais aussi au niveau opérationnel. On va avoir une liberté d'action et de modification pour chacun des domaines parce que le risque quand on est dans l'intégration, c'est quand on veut modifier des documents ou une manière de faire et qu'on veut changer quelque chose d'un point de vue sécurité, on va se poser la question quand même de savoir si ça va avoir un impact sur la qualité et l'environnement. Et donc si vous avez un système documentaire totalement intégré, ça peut créer une lourdeur d'entretien de ce système documentaire. Une meilleure démonstration de la conformité puisqu'on a une évaluation de la performance pour chaque domaine. Alors par contre, il y a beaucoup de points négatifs et notamment une perte d'efficience. Vous l'aurez compris, si vous avez trois responsables, trois systèmes documentaires, trois façons de gérer, vous n'optimisez pas vos ressources. Donc vous allez les consommer beaucoup plus et puis vous allez avoir des coûts augmentés parce que souvent, qui dit non-intégration dit audit pour chaque domaine. Donc trois audits au lieu d'un, ça devient très complexe. Une absence de vision globale, on a du mal à évaluer la performance globale et dans chaque domaine, on peut en quelque sorte se tirer dans les pattes. On va tirer vers nous, si on est environnement, on va tirer vers nous pour améliorer la partie environnementale au détriment peut-être d'une performance sécurité ou qualité qui sera réduite. Donc attention à ces problématiques associées à la non-intégration de système. Au niveau de l'intégration partielle, en fait les avantages, c'est que vous vous adaptez au contexte, à votre capacité dans votre entreprise à intégrer des données ou à ne pas les intégrer. Vous vous adaptez concrètement à la culture et au contexte de votre entreprise. Vous avez quand même la visibilité de la performance dans chaque domaine ou tout du moins vous avez une performance dite qualité et puis une performance HSE. Donc ça vous permet quand même d'avoir une bonne vision des performances de chaque domaine. Et puis votre domaine est flexible, votre système est flexible. Vous pouvez mieux l'adapter, il est plus agile. Par contre, le point négatif, c'est que vous l'aurez compris, vous centralisez la fonction HSE ou en tout cas la responsabilité de la performance et de l'efficacité HSE dans un processus. Donc les autres pilotes peuvent se sentir moins impliqués, moins contributeurs à la partie HSE. Donc attention à ce risque-là. Et puis il peut y avoir un déséquilibre entre les domaines puisqu'on pourrait considérer que le système de management a été fondé et conçu sur un socle de qualité et les domaines HSE semblent être des sous-domaines du système de management. Donc attention à ça aussi. Chaque domaine a son degré d'importance en fonction, bien entendu, des enjeux et des risques qu'on va déterminer. Et puis enfin, l'intégration totale. C'est une efficience plus plus parce que vous allez optimiser un maximum les ressources. Vous allez limiter les coûts de la certification aussi. Vous serez dans un système intégré totalement. J'aurais pu mettre ce point fort aussi dans une intégration partielle. Et puis vous avez une vision de performance globale. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Par contre, ça va générer aussi des points faibles. C'est que tous les domaines seront dilués dans un système global et la performance de chaque domaine sera difficile à évaluer, à surveiller, à suivre. Donc attention aussi au piège de l'intégration totale. Et puis, si vous souhaitez intégrer totalement votre système de management, ça sous-entend que vos pilotes de processus doivent avoir la compétence pour pouvoir surveiller ces activités-là, piloter leur processus et avoir des données QSE en tête et des compétences sur ces aspects QSE. Donc vous diluez la compétence à travers vos pilotes. Donc là, il faut un renforcement de la compétence de vos pilotes de processus. Et puis, le piège, c'est quand vous lancez dans un projet d'intégration totale, c'est de vous dire, en fait, je dois tout intégrer. Et le fait de tout intégrer peut rendre votre système lourd, difficile à mettre en œuvre. Donc attention à la perte d'agilité aussi dans la volonté de vouloir intégrer totalement l'ensemble des outils et des tableaux de bord de votre système de management. Alors, quelle est la meilleure solution ? En fait, il n'y en a pas. Il n'y a pas de meilleure solution. C'est en fonction de votre entreprise et de votre contexte. Si j'avais, moi, à vous donner une petite préférence, je dirais que le mieux, c'est de faire de l'intégration partielle et petit à petit, en gestion de projet, de savoir jusqu'où on veut tendre vers l'intégration totale sans forcément la viser. Mais commencer par intégrer des choses simples. Intégrer des choses simples, c'est quoi ? C'est avoir un système de management qui est porté par une politique unique avec des audits intégrés, un système documentaire centralisé et unique pour les trois domaines. Et petit à petit, vous allez tendre vers un degré d'intégration qui vous sera propre et qui permettra de conserver une certaine agilité dans votre système de management, de continuer à bien faire contribuer, à fédérer les équipes autour de ce projet sans en créer une usine à gaz. Le risque premier que j'ai pu constater aussi dans les entreprises, c'était de vouloir tout intégrer et même d'intégrer les analyses de risque. Alors, ça peut être très efficace que d'intégrer le système d'analyse de risque, mais ça demande une gymnastique intellectuelle qui n'est pas si simple que ça. Alors, attention à ces pièges de vouloir intégrer tout absolument. Voilà, moi, j'ai une petite préférence sur l'intégration partielle, sur une approche semi-intégrée des systèmes qui, petit à petit, tendent vers une intégration totale. L'intérêt aussi avec ces systèmes de management semi-intégrés, c'est qu'ensuite, peu importe le domaine que vous souhaitez intégrer, il sera simplement simple à intégrer dans votre système de management. Si vous voulez vous ouvrir à l'énergie, à la RSE, en fait, ce ne sera qu'une donnée supplémentaire à intégrer dans un de vos processus pour le piloter. Alors, c'est à vous de parler maintenant, c'est à vous que je laisse la parole, alors la parole ou en tout cas les questions que vous avez eues dans le fil de discussion. Alors, merci, effectivement, merci Anthony pour cette présentation, donc, qui est riche en enseignement. Effectivement, on a déjà reçu pas mal de questions et je vais les formuler, donc vous pouvez continuer à interagir via le chat. Il y a certaines questions, effectivement, qui sont venues au début du webinaire auxquelles tu as déjà répondu, mais je vais te les citer malgré tout. Alors, première question, comment va-t-on choisir le type d'intégration adéquate pour une organisation ? Alors, tu as déjà un peu répondu, mais peut-être en un mot, du coup. Déjà, qui choisit réellement la typologie d'intégration visée ? Déjà, c'est la direction aussi, c'est-à-dire qu'en tant que responsable qualité QSE, c'est à vous aussi en réflexion avec vos différents pilotes et avec la direction, de choisir le niveau que vous visez. Je pense qu'il faut faire par étapes, par petits pas. Donc, au début, il faut vous mettre d'accord sur ce qu'il faut intégrer et commencer par les choses simples. Les choses simples, c'est la politique, c'est la gestion documentaire, c'est les audits. Et petit à petit, on tendra vers le niveau d'intégration qui conviendra à l'ensemble des acteurs du système de management. Donc, il n'y a pas de règle. Alors, deuxième question, et tu y as déjà répondu en fait aussi. Ces typologies d'intégration sont-elles liées au type de structure, domaine d'activité, taille ? Est-ce qu'il y a comme un schéma classique ? Est-ce qu'on peut dire qu'il y a un schéma classique en fait ? Alors, je ne sais pas s'il y a un schéma classique, mais en tout cas, ce que j'ai pu constater, c'est qu'encore il y a quelques années, dans des entreprises, par exemple, du secteur automobile ou aéronautique, et je le vois encore aujourd'hui, de moyenne ou de grande taille, on a tendance à séparer la qualité du HSE. Ça, c'est hérité d'un fonctionnement depuis des années. C'est aussi pour conserver une certaine spécialité, une spécialisation dans les domaines des compétences pour chaque domaine. Donc, effectivement, on a tendance à avoir une séparation entre la qualité et le HSE. Et dans certains secteurs d'activité, c'est très marqué. Mais dans ces entreprises-là, ils sont en train quand même de réfléchir à comment mieux intégrer le HSE à la qualité. Donc, ils tendent vers une intégration. Il y a pas mal d'entreprises de moyenne taille et de grande taille qui se posent ces questions aujourd'hui, mais ça fait déjà quelques années que cette question est posée. Alors, merci Anthony. J'ai une autre question. Alors, on va peut-être, par contre, faire la réponse courte parce que la question est assez large. Avez-vous un retour d'expérience sur une intégration totale qualité RSE ? Avez-vous un retour d'expérience sur une intégration totale qualité RSE ? Alors, personnellement, non. J'ai pas de retour d'intégration sur la notion de RSE, en tout cas totale. C'est-à-dire que ce que je constate dans les entreprises, c'est qu'effectivement, il y en a beaucoup qui se disent, voilà, j'ai un système qualité qui fonctionne, plus ou moins bien, mais souvent qui fonctionne. Et c'est vrai qu'il y a un souhait que d'intégrer la RSE au système de management. Maintenant, sur du total, je ne l'ai pas encore vu. Donc, clairement, je n'ai pas de retour d'expérience à ce niveau-là. Mais en tout cas, voilà, certains sujets de la démarche RSE vont petit à petit être intégrés dans le système de management intégré. Alors, pas tous. Il y en a qui restent à haut niveau, au niveau codire, au niveau direction. Parfois, ça amène même à créer des plans d'action parallèles au système de management. Mais petit à petit, on tend vers l'intégration des différents thèmes, piliers, domaines d'action qu'on a choisi, sur lesquels on a choisi d'agir dans le système de management intégré. Alors, merci beaucoup. Une autre question. Donc, pour une PME avec un SME, combien de personnes minimum pour assurer le bon fonctionnement du SME ? C'est une question très difficile. Ça va vraiment dépendre des missions attribuées au HSE, au QSE. Je m'explique. Si vous avez des pilotes de processus qui sont en quelque sorte des mini-responsables QSE pour leur propre processus, on pourrait imaginer avoir un responsable de système et puis des techniciens ou animateurs qui sont plutôt spécialisés dans l'un dans la partie qualité et l'autre dans la partie HSE. On peut aussi avoir un expert veille en interne, sauf si on fait le choix d'externaliser la veille, mais en tout cas, on ne peut pas l'externaliser totalement. Donc, c'est encore une chose, ça dépend vraiment de l'entreprise. Il n'y a pas de données exactes en disant, tiens, il faut trois QSE pour s'installer. Pareil, ça, ça n'existe pas. C'est vraiment en fonction des missions confiées et c'est le piège dans beaucoup d'entreprises, c'est de confier trop de missions aux personnes qui ont la casquette QSE, QHSE. Et donc, ces personnes-là ont tendance à avoir une grosse charge de travail et donc à considérer qu'elles sont sous-effectifs au sein du service QSE. Alors, merci Anthony. On enchaîne parce qu'il y a pas mal de questions. Alors, faut-il garder le même indicateur pour les processus impactés ou le dissocier ? Par exemple, consommation de carburant qui sont les moyens, est-ce que ça devient la maintenance préventive ? Alors, oui. Alors, oui ou non, ça veut dire que vous avez des indicateurs comme la consommation de carburant. Donc, c'est l'exemple que j'ai donné pendant cette présentation. Soit on a le copie-colle tel quel, c'est-à-dire que l'indicateur de consommation de carburant, on va le retrouver dans plusieurs processus, dans plusieurs tableaux de bord de processus. Soit on arrive à être plus fin et plus précis et plus pertinent. Et dans ce cas-là, on va essayer de trouver ce qui peut impacter la consommation de carburant. Et donc, ça pourrait être effectivement la maintenance préventive et la surveillance de la maintenance préventive spécifiquement impactante pour la consommation de carburant. C'est vrai qu'un pilote de processus gérer la maintenance des véhicules qui se retrouvent avec un indicateur de consommation de carburant, ça peut être surprenant. Mais en même temps, ce n'est pas plus mal dans le sens où ça donne une espèce de… Il faut rester concentré sur la partie environnementale. Donc, le fait d'avoir un indicateur de consommation de carburant fait que le pilote reste focus sur cette donnée environnementale. Alors, on enchaîne. Cette importance de chaque domaine dans le système est-elle liée à la sensibilité du responsable du SMI ? Alors, normalement, non. Elle n'est pas liée à la sensibilité du responsable du SMI. Normalement, elle est liée à la sensibilité de la direction générale. Mais c'est vrai qu'on peut se retrouver dans des entreprises où on a un responsable SMI qui est plus qualité que HSE et donc qui va porter l'attention sur la partie qualité plus que sur le HSE. Et normalement, c'est la direction générale qui, et en tout cas où les membres de l'encadrement, qui, à travers la détection des enjeux, la détection des risques, va mettre l'accent sur un domaine plus qu'un autre. Parce qu'on ne peut pas agir tout le temps de manière équilibrée. Et parfois, en fonction des enjeux d'entreprise, on va avoir un domaine qui va prendre le dessus sur les autres. Et c'est OK. Mais ça ne doit surtout pas être par rapport à la sensibilité du responsable du système. Alors, réponse claire, donc. Autre question. Les audits intégrés ne sont pas toujours possibles si on est scientifié en EN 9100, IATF 16949, ISO 13485, etc. Il n'y a que peu d'auditeurs, voire aucun. Exact. Plus vous avez de référentiels et plus il va être difficile de maintenir la compétence des auditeurs, et notamment la compétence des auditeurs sur l'ensemble des domaines. Donc, ce qui peut se passer, c'est que vous allez pouvoir aussi avoir des auditeurs dits référents sur un domaine, par exemple un référent 14001, et les autres auditeurs n'auront pas cette compétence-là. Donc, vous allez essayer de mener des campagnes d'audit interne avec une équipe d'auditeurs avec des compétences différentes, pour justement qu'ils soient complémentaires. Et c'est très difficile d'entretenir un pool d'auditeurs internes avec l'ensemble des compétences associées à tous les domaines qu'on souhaite intégrer. C'est d'ailleurs pour ça que parfois on externalise l'activité d'audite interne. Alors, autre question. Quelle est la bonne stratégie pour une entreprise qui n'a aucun système ? Est-ce que le mieux serait de démarrer simplement ISO 9001 et ensuite d'aller vers d'autres normes progressivement ? Alors, clairement, moi, c'est ce que je conseille. C'est de commencer, si vous savez que vous allez viser de l'intégration de systèmes, plusieurs domaines, c'est de commencer par l'ISO 9001. Après, ça, c'est ma sensibilité. Mais le fait de commencer par l'ISO 9001 vous permettra d'avoir une approche processus qui sera peut-être plus déployée que si vous commenciez par une norme 14001 et 45001. D'ailleurs, je constate par expérience que lorsque des entreprises m'appellent pour faire du conseil et qu'elles sont certifiées 14001 et qu'elles veulent passer vers la 9001, la marche est toujours un peu plus haute que si c'était une entreprise qui était déjà 9001 et qui voulait passer à la 14001. Voilà, parce qu'il y a un changement de vision à avoir sur le système de management et le socle approche processus n'est pas autant développé en 14001 qu'en 9001. Donc, ce que je conseille quand on n'a rien, c'est de commencer par la 9001. Alors, une question un petit peu plus technique. Alors, pour faire le lien entre SMIQSE et RSO, est-ce que l'analyse de matérialité est un axe ? Clairement, oui. C'est d'ailleurs, quand on fait de la RSE ou RSO, on commence très souvent par un établissement d'une matrice de matérialité qui permet de déterminer les sujets, les domaines d'action et les parties prenantes aussi qui vont être intégrées dans le projet. Donc, effectivement, l'analyse de matérialité peut être une bonne donnée d'entrée à l'intégration de la RSO au système de management QSE. Alors, une autre question, parce que le temps passe. Alors, travailler en mode intégré implique-t-il qu'un responsable QHSE soit compétent sur les différents systèmes de management ? Cela devient complexe au niveau des normes environnementales ? Alors, pas forcément. Ça n'implique pas forcément que le responsable QHSE soit compétent sur l'ensemble des domaines. C'est pour ça que dans beaucoup d'entreprises, on a un responsable système de management et ensuite, on a des responsables par domaine ou un responsable QHSE plus opérationnel. Pour être responsable d'un système de management, il faut plutôt avoir des compétences, bien entendu, système et on peut s'appuyer sur des opérationnels qui, eux, auront plus de compétences opérationnelles, effectivement. Parce que sinon, vous pouvez tomber dans une entreprise où d'être multidomaine devient très, très difficile pour le responsable de système de management. Alors, on va passer encore deux questions. Alors, sur la veille réglementaire, pourquoi ne peut-on pas externaliser complètement la veille réglementaire ? La veille réglementaire passe par deux grandes phases. Il y a la collecte des textes applicables. Ça, on peut totalement l'externaliser. Même si derrière, il va falloir qu'on verrouille que les textes qui sont donnés sont bien applicables et qu'ils sont tous applicables. Puis après, il y a la partie évaluation de la conformité réglementaire. C'est beaucoup plus difficile que d'externaliser cette partie-là. On pourrait, mais c'est vrai que très souvent dans les entreprises, on va avoir tendance à externaliser la veille au sens recherche de texte. Et on va garder en interne l'analyse de la conformité réglementaire. Et pour info, je vois que la signification de TFTG, donc c'est taux de fréquence, c'est taux de gravité. C'est pour la santé et la sécurité au travail. C'est notre manière de calculer la récurrence d'accidents du travail ou leur gravité au sens le nombre de jours d'arrêt de travail. Merci pour la précision, Anthony. Est-ce que le niveau d'intégration ne dépend pas finalement de l'attente des parties prenantes et des clients et de la stratégie de l'entreprise plutôt qu'une simple réflexion d'efficience ? Les parties prenantes, si on y intègre le personnel, oui. Après, je ne pense pas que ce soit l'analyse du contexte et les exigences, je ne pense pas que ce soit les exigences des parties intéressées des clients qui façonnent notre niveau d'intégration. C'est plutôt le contexte, les enjeux et les capacités internes de l'organisme à intégrer ou non les systèmes. Après, en effet, on peut avoir une demande client qui nous pousserait à avoir un système de management entre guillemets seulement qualité. Et ça, c'est le choix de la direction que de répondre à cette demande client. mais ça ne doit pas, pour moi, en tout cas, ça ne doit pas conditionner le niveau d'intégration. Le niveau d'intégration sert à déployer la démarche QSE au sein de l'entreprise, à intégrer les équipes, à fédérer autour d'un projet aussi, à mettre en avant ce qu'on fait bien. Donc, je ne crois pas que ce soit aux parties prenantes externes que de considérer notre niveau d'intégration. Alors, merci beaucoup. Donc, une toute dernière question. Alors, cette fois-ci, par contre, ça mériterait un petit peu plus de développement, mais on va essayer de la synthétiser. Pouvez-vous développer ce qu'est une matrice de matérialité ? Alors, je ne pourrais pas le développer de manière précise. Je n'ai pas de compétences suffisantes en RSE. Mais en tout cas, la matrice de matérialité permet de mettre en lien les domaines d'action qu'on a pensé déterminer dans notre démarche RSE avec la pression issue des parties intéressées. Et grâce à cette double matrice-là, on va pouvoir valider le fait que ces domaines d'action sont effectivement à prendre en compte dans notre démarche ou moins à prendre en compte en fonction de la criticité qu'ils ont vis-à-vis de nos parties intéressées. Mais voilà, je ne peux pas aller plus loin là-dessus. Je pense qu'on peut faire un webinar totalement dédié à la notion de matérialité. C'est ça. C'est en fait croiser le niveau d'importance et de pertinence, en fait. Voilà, exactement. D'importance et de performance, pardon. Oui. L'importance et performance. Alors, merci beaucoup Anthony pour ces réponses très précises. Malheureusement, le temps qui nous était imparti est déjà écoulé. Nous arrivons donc au terme de ce webinaire, mais nous serions bien restés donc ensemble puisque le sujet est passionnant. Mais rassurez-vous, donc le webinaire a été enregistré. Il sera disponible dans la journée sur parcourscroisé.com, je vais y arriver, ainsi que le support de présentation. Je vous invite également à rejoindre les gros de discussion dédiées aux thématiques QSE et RSE sur Parcours Croisé afin d'interagir avec vos pairs et de retrouver de nombreux articles déjà publiés par nos auteurs. N'hésitez pas à liker ou commenter afin d'enrichir les débats. Je vous remercie encore d'avoir été nombreux à suivre ce webinaire et je remercie Anthony Délès pour sa présentation. Donc, à bientôt et n'oubliez pas les échanges et poursuivre sur Parcours Croisé. Merci, au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada